Et question 522 de Catherine Deroche à M. le ministre de l'Intérieur. Merci M. le Président. Ma question en effet s'adresse à M. le ministre de l'Intérieur sur l'utilisation de la technique du credit buy par les collectivités territoriales dans l'intervention publique locale de l'immobilier d'entreprise. Les intercommunalités plus particulièrement mettent à disposition des entreprises qui souhaitent s'installer dans les zones artisanales intercommunales des bâtiments industriels au moyen du credit buy, cette formule apparaissant comme l'une des formes juridiques les plus appropriées en ce domaine. Or les conditions réglementaires qui encadrent l'établissement des credit buy immobiliers se révèlent aujourd'hui assez restrictives. Ainsi l'article L.511-5 du Code monétaire et financier précise-t-il que la pratique du credit buy immobilier ne doit pas revêtir un caractère habituel pour toute personne autre qu'un établissement de crédit. La jurisprudence quant à elle considère que l'habitude commence dès la première répétition. En conséquence, si des collectivités locales peuvent mettre en oeuvre des opérations d'immobilier d'entreprise en credit buy dans le cadre de leur pouvoir économique, ces opérations ne peuvent avoir un caractère habituel et doivent donc être pratiquées de manière occasionnelle. Au nombre des sanctions figurent notamment la nullité du contrat qui peut être invoquée par le crédit preneur. C'est ce qui est arrivé dans mon département de Maine-et-Loire, la communauté de communes Loire-et-Sartes, propriétaire de 12 ateliers relais, dont 8 loués en credit buy et 2 en beau courte durée à transformer à l'échéance soit en credit buy, soit en buy commercial, s'est vu opposer la nullité de plusieurs contrats en raison du caractère répétitif de cette pratique, permettant ainsi aux crédits preneurs d'éviter de payer les préavis et les indemnités dues en cas de résiliation anticipée. Il en résulte une véritable insécurité juridique pour les collectivités locales, alors même que ces opérations ont fait l'objet de délibérations et n'ont pas reçu la moindre observation de la part des services de l'État. Aussi, j'aimerais savoir si le gouvernement entend prendre des mesures pour aménager la pratique du credit buy immobilier. Cette piste mérite en effet d'être explorée, tant pour permettre aux intercommunalités d'exercer plus sereinement leurs compétences de développement économique, que pour répondre à la carence des opérateurs privés qui n'investissent pas forcément dans le milieu rural. Je vous remercie. Merci. Madame la ministre. Merci, monsieur le président. Madame la sénatrice, voilà une question qui relève autant de Manuel Vels d'ailleurs que de la ministre déléguée chargée de la décentralisation et qui, effectivement, répond à une vraie préoccupation. Vous l'avez rappelé, le contrat de credit buy immobilier est défini, comme vous l'avez dit, par l'article L313-7, alinéa 2 du Code monétaire et financier. C'est une opération par laquelle le credit buyer donne en location, pour une certaine durée, un bien immobilier à un crédit preneur, l'entreprise qui aura la faculté de devenir propriétaire de ce bien, à l'expiration du contrat de credit buy ou par une levée de l'option d'achat pour un prix fixé contractuellement. Le credit buy consiste donc en une location assortie d'une promesse unilatérale de vente. Ce mode de financement des investissements à moyen ou leur terme est assimilé à une opération de crédit par l'article L313-1 du Code monétaire et financier et à ce titre ne peut être effectué à titre habituel que par des entreprises commerciales agréées en qualité d'établissement de crédit. Et c'est l'application de l'article L515-2 du Code monétaire et financier. À titre exceptionnel, et lorsque l'intérêt local l'exige, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent déroger au principe du monopole bancaire reconnu aux établissements de crédit et effectuer des opérations de credit buy en vue d'assurer le développement ou le maintien d'activités économiques. Mais vous l'avez rappelé, cette possibilité ne doit pas revêtir un caractère habituel. Manéloir, oui, credit buy, vous l'avez dit, Madame la Sénatrice, étant observé que la jurisprudence interprète cette notion de façon très restrictive puisqu'il est en général considéré que l'habitude commence dès la première répétition. C'est-à-dire au deuxième credit buy. Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent toutefois, dans le cadre de l'article L515-1.3 du Code général des collectivités territoriales, de la faculté d'intervenir indirectement dans une opération de credit buy en accordant des aides à l'immobilier d'entreprise, simplement dans des conditions très précises. C'est l'article R1511.4.1 de ce Code qui permet d'attribuer des aides par l'intermédiaire d'un tiers maître d'ouvrage habilité à effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Et c'est à ce maître d'ouvrage de répercuter intégralement sous forme de rabais sur les annuités de crédit buy payés par l'entreprise. L'aide donne alors lieu à l'établissement d'une convention. Vous comprendrez, Madame la Sénatrice, que dans ces conditions-là, le respect de la loi s'impose. Merci. Madame de Roche. Merci, Madame la Ministre. Alors, loin de moi l'idée de ne pas respecter la loi. Mon objectif était de vous sensibiliser justement aux difficultés que rencontrent les intercommunalités lors de ce crédit buy. Donc, ma question s'adressait à ce qu'il y a des possibilités d'améliorer les textes de façon à avoir un peu plus de souplesse. On le sait bien, la situation économique de la France est catastrophique. Elle inquiète au plus haut titre, elle est français, les chefs d'entreprise, mais aussi les élus locaux. Et on sait bien que dans la guerre que nous devons mener contre le chômage et contre toutes les dégradations d'emplois avec toutes leurs conséquences sociales, voire sociétales, je pense qu'on peut imaginer des méthodes et des modifications qui permettraient de libérer les énergies et de supprimer beaucoup de freins à la création d'emplois. Merci. Question 543 de M. Merci. Merci.